Ce podcast vous est proposé grâce à Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière, Jardin Bioéthique, lancée en 1995 à retrouver en grande surface. Jardin Bioéthique, c'est plus de 550 produits bio, du petit déjeuner au dîner, et depuis son lancement, Jardin Bioéthique n'a eu de cesse de participer au développement de filières bio de qualité, durable et éthique, et à la relocalisation des approvisionnements et de la fabrication en France. Merci infiniment à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux, avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. « Cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait même pas un lendemain à vivre, c'est moi. » nous dit Victor Hugo. Mon invité démarre son bouleversant livre « Cantique du cœur » avec cette citation, qui est le récit autobiographique et poétique de sa vie. Un récit hors du commun pour cette femme atteinte d'une maladie rare et qui joue depuis son enfance l'équilibriste entre la vie et la mort. Toute petite, elle s'échappe de son lit d'hôpital, grâce au dessin et à la peinture, et devient une grande artiste qui témoigne, à travers l'écriture et la peinture, le miracle du vivant. C'est un chemin de vie extraordinaire, rempli d'amour et de lumière, plein d'enseignements pour notre humanité, que nous allons partager là. Et je suis absolument ravie, ravie d'accueillir dans Métamorphose, Frédérique Lemarchand. Bonjour Frédérique. Bonjour Anne et bonjour à tous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous. Et on va commencer par ça. Vous dites que vous avez la chance d'être née malade, d'une maladie incurable selon les médecins. C'est vrai que c'est tout à la fois intriguant et provocateur. C'est vrai qu'on a toujours plusieurs options. On peut choisir la mort ou on peut choisir la vie. Et comme moi je pars de la mort, mon chemin n'est couverture derrière. Et du coup j'ai décidé non pas de me faire victime mais de faire disciple de la vie. Donc c'est une posture face à tout ce qui est. Être un avec ce qui est, quel que soit le scénario et ne pas oublier que dans le fond du fond, on est des êtres éternels faisant une expérience de mortel. Pour revenir Frédérique, un peu sur votre parcours, quelle est cette maladie et qu'est-ce qui vous arrive en fait petite au moment de la naissance ? En fait je nais avec une malformation congénitale qui fait que mon pronostic vital serait normalement très court. Et donc pour mes parents, ils savent qu'ils vont perdre un enfant très jeune et en fait moi j'apprends petit à petit évidemment ce pronostic et en même temps je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je sens dans mon dos brouillir les ailes de l'impossible. Et c'est peut-être aussi mon tempérament d'artiste qui fait que j'ai l'habitude, en partant d'une feuille blanche, d'ouvrir un horizon inconnu. Donc petit à petit, même si je fais avec ma sœur la mort corporelle, ma compagne de vie, et bien en fait elle me permet d'être dans une vie à haute intensité. En fait savoir à quel point tout peut s'évaporer rend la vie immensément vivante et démesurément aimante. Donc en fait je dis c'est une chance. C'est pour ça que c'est une chance. On reviendra dessus évidemment longuement sur ces enseignements que vous avez aussi reçus. Vous venez de le dire, vos parents petites font le deuil de vous vivante, puisqu'ils s'attendent à ce que vous disparaissiez assez vite. Et à l'hôpital, vous dites que votre crayon a été votre seul compagnon. Quelle enfance avez-vous eue, cette enfance que vous qualifiez aussi d'irradiée, de songe ? Oui, alors peut-être que c'est une enfance un peu étrange, un peu comme la petite fille aux allumettes, la petite marchande d'allumettes. En fait j'ai essayé d'allumer cette nuit que je traversais à ma manière, parce qu'en fait je découvre peu à peu que ce monde est et la nuit, et que en nous, le jour se lève, mais c'est en nous. Donc très tôt je l'ai ressenti, qu'on traversait cette nuit pour voir l'aube se lever, et j'ai très vite pris contact avec cet être intérieur qui fait que au moment où on sait qu'on est dans les couloirs de la mort et que plus aucune main ne peut nous secourir, et bien en fait j'ai fait un saut qui part de six têtes. J'ai sauté de la falaise à l'intérieur de moi, à la falaise de ce monde, de ses illusions, pour y retrouver en fait ce qui nous relie tous, ce qui ne meurt pas, et ce qui donne de l'espace, même quand il n'y en a plus, quand on se retrouve dans un petit lit d'hôpital. À 14 ans en fait, je crois, on vous annonce que vous êtes finalement candidate à la greffe, pour une greffe, pour mon cœur. Comment va à ce moment-là se dérouler cette attente dans votre parcours, Frédérique ? Alors, il n'y avait pas de téléphone portable encore, ça paraît curieux de dire ça, donc j'avais un neurosignal qui était accroché à ma ceinture, et je devais en permanence me trouver assez près d'un lieu où l'hélicoptère pouvait atterrir pour venir me chercher à n'importe quel moment, la nuit comme le jour, pour tenter peut-être cette greffe de l'impossible. Parce qu'en fait, finalement, contre toute attente, j'ai grandi, et du coup on m'a permis d'avoir cette option, c'est-à-dire la greffe. Sur le coup, je l'ai pris d'une manière étrange, parce qu'en fait, j'avais face à moi ma plus grande peur. La greffe cœur-poumon, en plus cœur-poumon, c'était face à la petite fille que j'étais, le plus gros dragon que je pouvais traverser. Je n'aurais jamais imaginé vivre un truc pareil. Et en fait, cet neurosignal, souvent je le cachais dans ma chambre et je sortais par les chemins. Je ne m'en occupais pas trop, en fait. Et puis, petit à petit, la petite barque dans laquelle j'étais se mettait quand même à couler. Et du coup, je ne pouvais plus être dans le déni. Et petit à petit, je me suis rendue comme quelqu'un en cavale à l'hôpital. Et mes derniers mois d'attente, parce que j'ai attendu 20 ans, se sont faits à l'hôpital. Et en extrême urgence, parce que j'avais tellement attendu le dernier moment, j'avais étiré l'élastique de la vie le plus loin possible. D'ailleurs, c'était extrêmement extraordinaire de voir que le cœur que je portais avant, c'était en fait, comment dire, normalement, ça ne se régénère pas. On dit que le foie se régénère, les poumons se régénèrent. Et le cœur qui avait une très, très grosse pression, a fabriqué des choses complètement imaginatives, lui aussi. Ce qui a fait tenir beaucoup plus loin que le pronostic normal. Voilà. D'ailleurs, avant cette greffe, et puis on parlera de ce qui vous est arrivé ensuite pendant, au moment de cette greffe, mais pendant cette attente, vous goûtez pendant tout un pan de votre vie à la liberté, mais aussi en vous éblouissant ou en vous noyant dans certaines passions, notamment amoureuses, par exemple. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours à double tranchant. Tout est à double tranchant, la vie, c'est avec la mort. Et la passion amoureuse, c'est toujours un grand risque, un risque d'aimer, mais c'est un risque que j'ai pris, au risque de faire éclater mon cœur. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est probablement ce qui m'a sauvée, parce que sinon j'aurais été un petit peu comme une grenouille dans de l'eau que l'on fait progressivement bouillir, et j'aurais été morte comme ça. Donc en fait, c'est par la cruauté parfois aussi de certains rapports, qu'en fait, ça m'a sauvée, en fait. C'est le paradoxe. C'est-à-dire que, oui, c'est le paradoxe. Et j'ai été, grâce à un de mes compagnons, à l'hôpital. C'est lui qui m'a dit, il faut que tu restes là maintenant. On ne peut plus tellement... Tu ne peux plus gourmader comme tu faisais. Et en fait, à ce moment-là, j'ai voulu une confirmation un peu angélique, je vais dire. J'étais dans une librairie. J'ai fait voler ma main comme une hirondelle contre un mur, contre tous ces livres. Et j'ai tiré, au hasard, un livre de Christian Maubin. C'est le carnet du soleil. Et la quatrième de couverture, il faut que la vie t'arrache le cœur, sinon ce n'est pas la vie. Donc effectivement, je me suis rendue à l'hôpital. Et grâce à ces amours, et grâce à ces amours invisibles, que sont aussi tous ces anges qui nous portent des messages qui peuvent paraître crus, très crus et pourtant tellement ardents de vie. Il faut que la vie t'arrache le cœur. Et voilà. D'ailleurs, vous dites, je ne suis pas née vivante, je le deviens. Oui. Oui, parce que petit à petit, à mesure où j'avance, où je marche dans ce monde, d'un rivage à l'autre, eh bien en fait, j'ai l'impression que déjà je me rencontre davantage, comme si justement cette ombre que je traverse, c'est moi, remplie de toutes ces ténèbres que j'essaie d'épouser intérieurement, et petit à petit, je me découvre en accueillant ces peurs, ces lâchetés, ce déni, cet orgueil, cette toute-puissance parfois, tout ça. Et en fait, en le voyant, eh bien c'est opératif, et c'est comme si à l'intérieur de moi, se clarifier ces zones d'ombre. Donc j'apprends à me connaître à travers tout ça. Et donc, vous l'avez dit, à 34 ans, finalement cette greffe arrive, je crois que c'est un 11 février 2012, et vous êtes morte cliniquement quelques instants, le temps de vous transplanter un nouveau cœur et ses deux poumons, et s'en suivent ensuite 40 jours de coma, puis la renaissance comme une forme de résurrection, et c'était un jour très particulier, je crois aussi, ce jour-là. Oui, alors j'en avais pas conscience, moi j'étais, donc je faisais hémorragie interne sur hémorragie cataclysmique, on appelle ça, et donc c'est la fin, et en fait, dans mon ligne hôpital, je dessinais une femme, qui curieusement en fait, elle me maintenait dans l'interrogation, et du coup me tenait en vie, pour savoir quel message elle avait à me délivrer. Cette femme avait des ailes, et en son cœur un enfant, autour d'elle, autour de cette enfant, un poisson et un oiseau, comme si je mutais d'une vie agitée, dans une matrice d'eau, pour aller vers quelque chose de l'ordre du feu, comme une deuxième naissance. Et en réalité, quand je suis morte à moi-même, que la coque de toute mon identité particulière s'est brisée, et bien un nouvel espace, un espace infini en fait, m'est donné, d'une vie qui ne meurt plus. et s'ensuit ces 40 jours, parce que je ne sais pas quand a eu lieu la mort clinique exactement. Mais en tout cas, c'était une expérience qu'on ne peut évidemment pas décrire, parce que c'est intraductible, c'est une expérience que l'on éprouve, qu'il est à éprouver pour chacun de nous. Simplement, celle qu'on a parlé le mieux peut-être, c'est Christian de Saint-Gerre dans les derniers fragments dans mon voyage. Quand elle dit, derrière le pire, il n'y a rien à craindre. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Et pendant ces 40 jours de coma, en fait, ce n'était qu'un travail sur tout ce qui n'avait pas été ouvert à l'amour, à cet amour qui est à l'intérieur de moi et qui ne demande qu'à rayonner sur toute la terre, en fait, sur tout ce qui m'entoure, sur tout et surtout sur moi-même. C'est-à-dire, on est dépositaire de quelque chose qui nous dépasse, mais malheureusement, nos cuirasses, tous nos systèmes de défense, enferment ce geyser d'amour. Et pendant ces 40 jours, ça a été un combat, un immense combat, où je suis morte plusieurs fois. J'ai été souvent décapitée dans ces combats, comme pour naître à un autre niveau de conscience. Et au final, la tête n'est plus la mienne. Et c'est vrai qu'autour de moi, les êtres qui me connaissaient avant disent « je ne suis plus celle à qui on parlait ». Voilà. Il y a quelque chose qui, de l'ordre du particulier, qui n'existe plus, qui n'a plus besoin d'exister. Pensez-vous aujourd'hui, avec du recul, qu'on a besoin d'en passer par là pour découvrir cet amour et cet absolu, quelque part, que d'aller au bout d'une initiation extrêmement puissante qui est la vôtre, qui est celle des personnes vraiment qui vivent ces expériences de mort imminente, transforme tellement en profondeur la personne qu'il est difficile à travers d'autres expériences de vivre ça. De toute façon, le monde va à son péril, va à sa fin. On est en train de vivre une époque extrême. On sent la fonte du vivant. Quand on regarde vraiment autour de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se collapser, comme un corps qui est malade, un grand corps, le grand corps de l'humanité. Et du coup, un peu comme moi, quand ma petite barque prenait l'eau, c'est certainement la plus belle chose qui va nous arriver. Parce que, comme le connu, comme le prévisible nous a conduits dans le mur, en fait, on va se tourner vers l'imprévisible. Et comme il n'y a plus d'avenir, en fait, on va ériger une échelle dans l'invisible. On va complètement, radicalement muter, en fait. C'est ce qui va arriver à l'humanité entière. Ce deuxième enfantement. Vous dites à ce sujet, et vous reprenez Mandela, qui vous inspire aussi beaucoup, que quand vous êtes en proie à votre inconscience, vous restez petite. C'est ça qui permet aussi de vivre l'épreuve comme une forme de médédiction, ce que vous expliquiez à l'instant. Oui. C'est-à-dire que, en se victimisant, on piétine la force de mutation que l'on a en nous. En fait, nous ne sommes pas des rampants, nous ne sommes pas des chenilles. Nous avons des ailes, les ailes de l'esprit. Mais elles se déploient quand nous sommes en action, c'est-à-dire quand nous sautons l'épreuve, quand nous sautons l'obstacle comme un cheval. C'est-à-dire que, parce que nous avons dit oui à cette vie, quelle que soit la puissance de destruction qui nous contrecarre, et bien justement, par cette puissance de destruction atomique, nucléaire, nous avons la même en nous. à partir du moment où on laisse les forces de dépassement opérer en nous. Et en fait, c'est ce qui va se jouer maintenant. Quand vous parlez de ce grand oui à la vie, certaines personnes qui nous entendent peuvent dire « mais moi, finalement, je n'ai pas dit oui à la vie ». Et ça pose cette question de comment déployer nos consciences, comme vous le dites, à travers nos failles. Il suffit de se souvenir, parce que si nous sommes là, c'est que nous avons dit oui. En fait, nous avons dit oui à cette expérience. Il faut qu'on se souvienne simplement que nous sommes des êtres, voilà, des êtres faisant une expérience sur Terre. Mais on vient de bien plus loin. On est des flambeaux vivants qui portent une lumière qui a peut-être dix mille ans, des milliards d'années, peut-être deux mille ans, peut-être une seconde. Mais tout ça, c'est quelque chose qui nous traverse. Et en fait, nous avons dit oui, par amour. Nous avons signé un contrat d'amour. Un contrat d'amour, un mandat du ciel. Et il suffit juste de s'en souvenir. C'est pour ça que vous dites aussi que rien ne nous est donné, que nous ne puissions finalement traverser, que ça ne nous est pas donné de manière subite pour nous écraser, mais comme une forme d'enseignement. Toujours. Moi, je pense beaucoup à la petite Thérèse, qui a une vie très difficile. Alors, vous parlez de Thérèse de Lisieux. Oui, Thérèse de Lisieux. Et qui, en fait, marchait droit vers son Seigneur, vertical, dans l'ascenseur. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la configuration terrestre, elle en faisait toujours l'escabeau de son âme. Tout le temps, tout le temps, avec une reconnaissance inouïe. Même pour la main qui la tue. Même pour tout. Si on arrive à toujours retourner avec ce regard princier, si on arrive à regarder avec les yeux de celui qui est là en nous, de celui que l'on porte, avec ses oreilles, avec ses yeux. En fait, on dit merci, merci de nous, quelque part, de nous lacérer la tunique de peau qui nous a prêté un temps, le temps de cette incarnation qui est dans le temporel, pour laisser rendre l'éclat de la lumière qui nous habite, que l'on héberge. Cette foi qui vous guide, cette espérance, on pourrait dire, je ne sais pas comment vous pouvez la qualifier, à quel moment est-ce qu'elle est apparue dans votre vie, dans votre parcours, Frédérique ? Je crois que je suis tombée dans la marmite tout de suite. Parce que le monde était tellement absurde autour de moi. J'avais aussi la chance d'avoir un entourage complètement incohérent et inconscient. Et donc malmenant. Donc du coup, très très rapidement, en fait, je me suis... Quand on dit absurde, c'est à quoi nous sommes sourds, en fait. Ça vient de sourdité. Et en fait, assez vite, j'étais en relation avec mes ancêtres qui n'étaient plus de ce côté-là, du monde qui était mort. Et en fait, ça m'a tout de suite permis de rester en contact avec l'invisible. Et cet invisible, après, quand je l'ai malheureusement lâché, des fois, dans des amours, justement, parce que je fusionnais, et bien là, c'était vraiment mortel, pour le coup, d'une mort terrible. Alors qu'on peut très bien vivre l'amour dans ces trois dimensions. L'amant, l'aimer, et l'amour, avec ce troisième terme, entre les deux, avec ce mystère. Donc c'est peut-être pour ça que je suis encore sur Terre. Il s'est invité dans votre vie, et c'est vrai que cette greffe, vous dites, vous oblige à avoir une écologie de pensée, aussi, au quotidien. On sait qu'il y a une forte sensibilité, évidemment, à l'émotionnel. Comment est-ce que vous arrivez, justement, à la fois dans une forme d'abandon, mais aussi d'apprivoiser, quelque part, vos pensées et vos émotions ? Oui. Alors, déjà, cette greffe, pour moi, c'est le Christ qui est mort et ressuscité en moi. Je le vois comme ça. Et en nous tous, en réalité. Et quand on prend appui, non plus sur un plan psychologique, en se disant, bon, qui était ce donneur ? Vous voyez où on part dans des histoires. Et qui peuvent nous faire dériver. Donc, du coup, moi, j'ai pris bouture directe sur la bouture divine, on va dire. Pour accroître, en fait, ce que j'ai développé depuis petite fille. Et ensuite, cette écologie, elle est fondamentale. Parce que si on sait qu'à l'intérieur de nous, on porte ce Christ, ou comme vous voulez, le Bouddha, vous l'appelez comme vous voulez, mais cet être qui est complètement accompli, hors espace-temps. Nous, on est dans le temps. Ici, on est dans l'inaccompli. Donc, c'est un travail entre... Alors, moi, je prie beaucoup pour justement demander une aide à cette part qui est déjà accomplie, de venir ensemencer davantage ma matière dans cette mutation, dans ce que j'ai à traverser, non pas pour moi, mais pour sa gloire, je dirais, en rapport avec sa volonté. Et, en fait, cette écologie intérieure, c'est sans cesse ramenée en symbole d'unité, plutôt que de diviser. Oui, moi, je suis pour ça, contre ça. En fait, tout ça n'est que dérive, n'est que même, je dirais, dispersion, divertissement, même à la limite. Et, en fait, on a de moins en moins le temps. Le temps se rétrécit. C'est un phénomène, c'est ce qui se passe. On a de moins en moins le temps de se distraire. Donc, c'est prendre appui sur cette bouture divine. Et quand je ne le fais pas, eh bien, c'est prier intensément pour faire en sorte que mes caprices du jour ne répandent pas la guerre, la famine, la pollution dans le monde entier. Parce que ce que je travaille en moi, je le travaille pour le monde entier. Tout ce parcours vous a conduit avec votre sensibilité hors du commun. Vous avez fait rencontrer les arts, la peinture, les lettres hébraïques aussi, l'anthropologie biblique avec Annick de Sousenel, dont vous êtes très poche, qui a préfacé votre livre « Quantique du cœur ». Et vous dites que toutes ces formes d'êtres au monde cherchent une issue là où il n'y en a pas et à l'inventer. Que ce soit effectivement à travers les arts, la maladie comme vous l'avez vécu, la souffrance. J'aimerais bien peut-être que vous puissiez un peu nous décrypter cette phrase, Frédérique. Alors déjà, vous parlez d'Annie de Sousenel, qui est un maître inouï, inouï. Parce que quand j'ai fait mes 40 jours de coma, ensuite je sentais que j'étais dépositaire d'une parole. Et quand j'ai essayé d'en témoigner, je sentais qu'il fallait me taire. Et en même temps, me taire, elle allait me tuer. Parce que j'étais revenue pour ça. Et alors, à ce moment-là, encore un hasard de la vie, qui s'est émissé cette fois-ci dans Internet, et c'est Annick de Sousenel qui arrive comme ça, au hasard de mes recherches. Et c'était l'initiation. Alors j'écoute cette femme et je suis bouleversée. Parce qu'elle parle mon langage. Et je sens quelqu'un qui a reçu la même parole que moi, et qui a en plus travaillé d'arrache-pied, parce qu'elle l'a reçu à l'âge de 5 ans. Et après, elle a cessé de laborer son sillon, de faire en sorte que tout puisse germer pour l'offrir au plus grand nombre. Et alors j'ai fait partie de ses élèves pendant plusieurs années. Et là, maintenant, on se suit épistolairement. On est côte à côte dans sa nouvelle traversée à Annick. Et en fait... Annick qui est centenaire, je crois. Je le précise pour nos auditrices et nos auditeurs. Le 4 novembre, elle va avoir 100 ans. C'est une scorpionne. Et j'habite le Mont Scorpion. C'est très fort, c'est toujours chargé de ses morts et renaissances. d'être très conscient que la mort n'est qu'une mutation. Et chercher l'issue là où il n'y en a pas, c'est toujours revenir à ces lieux où, quand nous sommes dans l'impasse, il y a en nous la porte. Quand nous sommes dans la faim, il y a en nous le pain. Quand nous sommes dans la survie, il y a en nous la vie éternelle. C'est toujours ce retournement qui fait prendre appui sur cette issue que l'on ne verra pas à l'extérieur puisqu'elle est à l'intérieur. Il suffit de faire quelques centimètres. C'est dans le cœur. Vous parlez aussi d'un retournement où l'on respire par l'âme. C'est difficile pour moi de faire une interview de vous sans vous citer parce que vos mots sont tellement poétiques, beaux et puissants quand on vous lit et même quand on vous entend. Celles et ceux qui nous entendent peuvent déjà vraiment le noter. Et d'ailleurs, vous parlez de respirer par l'âme. Oui, respirer par l'âme. Oui, c'est vraiment cet arbre de vie dont les racines sont nos cheveux, vos beaux cheveux, Anne. C'est les racines du ciel. Et on respire par l'âme. C'est-à-dire, nous sommes retournés. Le cœur est dans le ciel. Nous sommes complètement retournés. Qu'est-ce que l'art, à ce moment-là, a apporté ? De quoi l'art est-il la preuve pour vous en lien avec l'homme aujourd'hui ? L'art, comme la poésie, c'est vraiment c'est cette flèche de feu qui ne donnera pas raison à la mort, qui restera dans les mâchoires à jamais ouverte en éternité. Cette flèche qui nous traverse tous. D'ailleurs, vous appelez l'œil de l'âme, que vous appelez l'œil d'or, qui est très présent dans votre art, dans vos peintures. C'est pour aller chercher, justement, cette part d'éternité en nous. Cet œil d'or, c'est quelque chose que j'ai rencontré parce que quand on fait cette expérience de mort imminente, en ce qui me concerne, peut-être parce que moi, je suis plutôt dans le domaine du voyant, on va dire, de la vue par la peinture, j'ai vu ce que les yeux ne peuvent pas voir. C'est quelque chose que l'œil du cœur, l'œil d'or, celui qui ne pourra pas, qui est sans contraire. Et en fait, cet œil-là a vu, justement, l'amour sans contraire. et qui n'est plus dans le hachoir du temps. Quelque chose hors du temps. Christian Bobin, que vous avez rencontré avec ses mains d'hirondelle juste avant votre greffe, vous a ensuite beaucoup suivi. Vous dites aussi que l'écriture, avec la peinture, tous les deux sont les langages le plus élevé pour vous. Les mots, la plume, l'œuvre de Christian Bobin vous inspire et vous soutient. même au-delà de l'inspiration. Oui. Parce qu'en fait, elle me ressuscite. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça l'enjeu. C'est de faire, à travers la matière qui nous est donnée, des œuvres de résurrection, des œuvres qui font chanter l'esprit. Et quand la matière sera tellement imprégnée, tellement imprégnée à force de l'aimer, de ce chant de l'esprit, en fait, tout sera sanctifié. Le ciel sera sur terre. Et Christian Bobin, il fait partie de ceux qui n'ont jamais cessé de relever le vivant. Il va la chercher même jusque dans la mort. La mort de ça a plus que vive. Pour lui, tout est vivant. ou dans l'œuvre noire de Pierre Soulages. Oui. À travers l'ombre. Il appelle le Saint-Jean de la couleur noire. Parce que celui qui aura traversé ses ombres, les yeux grands ouverts, avec cette conscience qu'il y a à l'intérieur de lui, il y a celui qui est capable de tout transmuter, de tout accueillir, qui a un cœur si solide, qu'il est capable d'être à la croisée du pire comme du plus grand, eh bien, tout est accompli. Les mots ont ce pouvoir vraiment de nous sauver par leur beauté. C'est le Logos qui nous sauvera. C'est là où on va être rendu, en fait. C'est notre... Soit la malédiction, on va mal dire ce que l'on voit, soit la bénédiction, on va bien dire ce que l'on traverse. À celui qui aura ce langage élevé pour ne laisser qu'une lèvre de miel, en fait, c'est celui-là qui sauve tout. Parfois, incarné dans nos dualités, on cherche absolument à repousser l'ombre pour ne pas la voir et donc en créant finalement des tiraillements qui parfois sont même pires en refusant et qui nous reviennent en effet boomerang. Comment vraiment intégrer ces monstres ? Vous, vous parlez aussi des monstres que vous avez rencontrés pendant cette expérience de mort imminente et puis avant et après aussi, j'imagine, pour vraiment danser quelque part avec eux. C'est exactement ça, c'est la danse. C'est un petit peu le combat de Jacob avec l'ange. C'est-à-dire l'ange de la nuit, l'ange de ce qu'on redoutait le plus. C'est-à-dire tout ce que l'on ne fait pas s'aimera la guerre, la tyrannie, les tyrans, la famine, les épidémies. C'est les cavaliers de l'apocalypse qui sont bien décidés à fracasser de leur sabot ce cœur qui ne veut pas s'ouvrir à l'amour. Donc ça va fracasser le temps qu'on ne tombera pas brisé à se dire « Mon Dieu ! » Mais en fait, j'ai perpétué ces guerres, j'ai perpétué ces monstres parce qu'à l'intérieur de moi, je n'ai pas su prendre dans les bras le Hitler que je suis. Je suis tout, je suis tout. Le jour où on arrive à embrasser tout, c'est dur à entendre qu'on est on est tout en fait, le pédophile comme le Christ. On est tout et quand on aura compris que nous jouons tous les rôles qui sont sur terre, qu'on ne pourra pas juger nos frères et qu'on accueillera avec l'amour qui est plus grand que nous, nous on ne peut pas. Donc c'est pour ça que moi je fais cette référence au Christ toujours, à l'intérieur de moi, au mari, cet amour plus grand que nous qui est capable de nous faire prendre conscience que oui, nous sommes tout, nous sommes toutes ces erreurs, nous sommes l'enfant prodigue qui a choisi de semer le feu partout où il passe et nous nous regardons avec amour. Ok, tu as été audacieux, tu as voulu faire ça le temps de ton incarnation mais tu sais quoi ? Au bout du compte, c'est l'amour. Alors essaie de t'aimer parce que si tu y arrives, ça sera te connaître et si tu te connais, en fait, tu retournes tout, tout, tu retournes tout. Ce sont ces visages de l'amour que vous aimez peindre, Frédérique ? Alors c'est les visages de toutes les personnes et en même temps d'une personne, c'est la même parce qu'on est tous les uns dans les autres. donc moi, c'est toujours ce même palimpseste qui revient, ce même sensuaire rempli d'empreintes de toutes nos sueurs, de toutes nos larmes de sang, nos prières de sang et à la fin, c'est ce visage, le visage de tous les visages, c'est à travers cette limite le visage de l'infini. Qu'est-ce que la foi pour vous et comment l'augmenter ? Comment est-ce qu'on peut la déployer, la développer, la foi ? On a l'impression que la foi, c'est quelque chose qui est offert pour certains, que certains auraient une forme de grâce d'avoir la foi et puis que d'autres ne l'auraient pas. Alors là aussi, je pense qu'on l'a tous mais c'est plus ou moins encombré par les gravats du particulier, du personnel, de nos diplômes, de nos médailles, voilà. Donc ça, ça encombre. Il faut savoir être déployé, se perdre pour se trouver. Et en fait, la foi, je vous raconterai bien l'histoire, une petite histoire quand j'étais fille, petite fille, avec mon père. J'adorais aller faire les foins. Et en fait, quand je montais sur la remorque, j'agençais les bottes de foins que mon père m'envoyait. Mais au bout d'un moment, la remorque était très très haute et brambalée dans tous les sens. Et il fallait bien redescendre sans échelle parce que l'échelle n'arrivait pas au sommet de la remorque. Donc je ne voyais pas l'échelle et j'avais en plus beaucoup le vertige. Et en fait, il fallait que je redescendre. Alors mon père me aillait « Allez, saute ! » Je lui ai dit « Mais attends, papa, moi je ne te vois pas ! » Il lui ai dit « C'est pas grave, moi je te vois ! » « Saute ! » C'est ça. Et je crois que c'est ça l'expérience de la foi. Et avoir cette assurance que quelle que soit notre croyance, cette force d'amour nous voit. Toujours. Toujours. Oui. Toujours. Toujours. Même quand on est dans la pire des calomnies, dans la pire des injustices, même au moment les plus durs, sur la chaise électrique, je ne sais pas où, eh bien, on est vu. Et lui sait. Et celui qui sait, il n'est que amour. Comment est-ce qu'on peut sortir de nos victimisations aujourd'hui, justement, qui est aussi un grand mal, je dirais, de l'humanité, qu'il soit conscient ou inconscient, c'est-à-dire que je suis toujours la victime de l'autre, l'autre me fait du mal, l'autre m'en veut, etc. Et ça, c'est quelque chose de très fort que vous avez eu aussi à vivre, par rapport notamment à vos parents. Oui. Oui. Alors, en fait, comme j'avais la chance d'être malade, dès que je me victimisais, en fait, je creusais mon trou sur cette terre. Je faisais mon tombeau, en fait. Que quand... Donc, c'est pour ça que j'ai assez vite compris que ce n'était pas le chemin. Et du coup, après, j'ai choisi ma nourriture. C'est-à-dire que je vois vite que suivre les chaînes d'info, par exemple, me dévitalise. Et là, je ne peux plus servir ce pour quoi je suis faite. Donc, je fais très, très attention. Surtout qu'en plus, j'ai une petite énergie avec ma santé. Donc, je fais très, très attention, sans être dans le dénir, sans être une autruche, à ce que... à ce dont je me nourris. C'est-à-dire, je choisis. C'est-à-dire, un Christian Maubin capable de dire je sais que le monde est perdu, mais il y a quelque chose en nous qui sauve tout. Et moi, je vais me concentrer sur ça, sur le peu qui me reste. Donc, je vais pétrir la terre en faisant des sculptures, je vais peindre en ouvrant des portes dans des nouvelles toiles, je vais méditer dans la grande basilique de Géselet. En fait, je caresse les arbres, les grands tilleuls, j'essaie de me tourner toujours du côté du principe de vie. Parce que, finalement, est-ce que c'est la vie quand on nous parle de statistiques, de chiffres, quand on nous écrase avec le bulldozer de la finance ? Je préfère laisser à César ses dollars et m'en remettre à une autre part. C'est ça-là que j'ai choisi de défendre en venant sur Terre. Ça demande une vigilance dans le quotidien, cette écologie dont on parlait tout à l'heure et que vous venez de rappeler vraiment parce qu'on est tenté, on est tenté par beaucoup de choses. Oui, parce que tout est là pour nous harponner sur cette terre de l'exil et nous faire oublier avec des discours sirupeux, des promesses pleines de sucre et nous faire croire que c'est ce monde-là qui va nous sauver avec ces nouveaux hôpitaux, avec ces nouvelles règles, avec ces automates de néant qui s'occupent de nous, qui nous veulent du bien. Moi, je ne vais pas de ce côté-là. Même si c'est plus aventureux et dans mon cas, en plus, encore plus, on va dire, déstabilisant parce qu'il n'y a pas très longtemps, on m'avait annoncé la fin de ma greffe. Donc, j'étais dans... J'ai un rejet, en fait, un peu catastrophique parce qu'au départ, je rejetais ce qui se passait dans le monde et je ne comprenais pas qu'on continue ces mauvais chemins, questions écologiques, questions tout ça. Et en fait, en me confrontant à ça, dans mon jugement, je me suis créé ce que j'ai formé. Parce qu'en fait, ce n'est pas de ce côté-là, c'est du côté de l'intériorité. Sauf que je me suis grignotée beaucoup trop loin et du coup, mon rejet est très grand là. Et en fait, à l'hôpital, il me disait, bon, maintenant, tu vas être maintenu par une machine, il faut qu'on change ton sang très régulièrement. ça s'appelle la photophérèse. Et donc, au départ, j'y allais. Et puis un jour, bon, évidemment, avec les conditions actuelles, tout devenait compliqué, on n'avait plus le même personnel, il fallait toujours aller plus vite, accélérer la cadence, nous comprimer un peu plus dans les chambres, avoir plus de rendement, plus de rendement. et là, à un moment, la machine s'est bloquée et le médecin a frappé sur la machine en disant, ça va repartir. Tout mon sang était dans la machine. Et là, je me suis dit, bon, c'est très bien, j'arrête là. Je vais choisir dignement ma faim. Je ne veux pas mourir entre les machines. Donc, à un moment, c'est vrai, on a des choix qui ne sont pas faciles et ce n'est pas des choix de mort parce qu'en fait, la preuve, c'est que je vais mieux. En fait, on m'avait dit qu'avec cette machine, j'allais tenir plus longtemps, en fait, ça me dévitalisait, j'étais extrêmement maigre, c'était extrêmement dur et j'ai fait ce pari fou encore de choisir l'impossible. Ce n'est pas... Je suis très consciente et en même temps, je me suis dit, écoute, je vais peut-être mourir mais je veux mourir dignement. Je ne veux pas mourir par épuissement dans ces machines. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme encore une épreuve de confiance, c'est comme ce saut dans la foi du haut de mes bonnes de foin. Ben là, voilà, j'ai sauté de la machine cette fois-ci. J'ai sauté de la falaise encore une fois. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore ce grand bras, ces grands bras qui sont tout le temps sur la croix à nous attendre, ces grands bras d'amour. Eh oui, tu es monté sur ta croix, tu croyais mourir ? Et regarde, à chaque fois que tu crois mourir, tant que ton corps tient, tu vas de surprise en surprise. Il faut choisir la vie, quoi. Choisir la vie, et choisir la vie, c'est choisir le risque. C'est du côté du risque. C'est pas du côté de tous ces critères. c'est du côté du risque. Vous avez le sentiment parfois d'être venue vous incarner pour une mission quand même très particulière à travers votre vécu et puis ce que ça aussi a nourri au niveau de votre être et tout ce qui a fleuri à travers ça. Alors des fois, je rigole parce que je me dis peut-être que j'étais venue dans cette famille pour les faire avancer spirituellement. peut-être que ma mort petite-fille allait les faire avancer spirituellement. Et en fait, le Seigneur a dû voir que non, parce que mes parents ne bougeaient pas dans Iota. Du coup, avec sa super télécommande magique, il s'est dit oh là, finalement on va la rallonger parce que finalement ça ne changera rien au niveau de sa famille. Donc peut-être qu'elle va pouvoir faire autre chose sur quelque chose de plus large. C'est ça. Vous qui parlez aussi beaucoup des soignants, évidemment, vous avez passé beaucoup de temps avec eux. Vous les appelez, vous dites que vous avez été accompagné par des mains d'or et vous appelez de vos voeux un système médical qui serait là pour épauler dignement la mutation de l'homme et ce que vous dites à l'instant sur la machine me renvoie à ces paroles que vous avez eues. Oui, épauler dignement l'homme. Une Marie de Henezel en parle tellement bien quand elle explique que la mort n'est pas un échec à l'hôpital parce que c'est assez terrible comme on traite la mort dans l'hôpital surtout chez les greffés parce que nous il faut toujours qu'on soit des guerriers dans nos services il faut qu'on soit vraiment des grands guerriers on est triés sur le volet psychologiquement à tous les niveaux parce qu'il y a très peu de donneurs et du coup quand il y a une mort alors là c'est passé sous silence on se demande les uns les autres mais qui est devenu un tel ou une telle personne ne sait nous dire parce que c'est carrément étouffé on n'a pas le droit de savoir et Marie de Henezel parlait de cette haie d'honneur pour célébrer celui qui rentre au ciel qui fait sa naissance au ciel pour honorer cette nouvelle étape parce que nous ne sommes que des passants entre deux mondes ce monde là et un autre et en fait ça nous donnerait même du courage parce qu'on sait que c'est qu'une étape ce n'est qu'une étape mais en fait on l'a rendu tellement tabou cette mort qu'on en a tellement peur qu'on la chasse à coup d'antiride à coup de tout on ne veut surtout pas voir les traces du temps et pourtant on est venu là sur terre pour faire une expérience temporelle le temps jusqu'au moment ou lorsqu'on a vraiment pris appui à cette échelle verticale à l'intérieur de nous le temps se réduit peu à peu le temps se réduit peu à peu jusqu'au non-temps c'est-à-dire l'éternité Frédéric est-ce qu'aujourd'hui cette éternité est-ce que vous la ressentez aujourd'hui dans votre chair justement ? Alors c'est justement par elle c'est le vaisseau qui nous est donné c'est la coque qui nous est donnée pour goûter à travers notre matière l'éternité c'est pour ça qu'elle est précieuse cette matière elle est très précieuse et c'est pas à nous de la quitter c'est à elle de nous quitter pour goûter ensuite l'éternité En conclusion de ce podcast est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que vous avez envie de transmettre justement à nos contemporains pour ces temps bousculés que nous vivons comme d'autres l'ont vécu à d'autres époques il ne faut pas croire qu'on est non plus effectivement unique à cet instant-là mais cet instant est tout de même particulier accepter de plonger à l'intérieur pour prendre appui à ce feu qui ne s'éteint jamais qui est à l'intérieur de nous et ensuite contaminer parce qu'il suffit d'une bougie pour allumer toutes les autres Merci Merci du fond du cœur Merci infiniment Frédéric Lemarchand d'être venu nous éclairer de votre oeil d'or de votre voix d'or aussi dans Métamorphose Je rappelle le titre de votre livre Cantique du cœur qui est préfacé par votre cher ami Annick de Sousenel et postfacé par Christian Bobin On pourra retrouver dès le mois de juin une exposition de vous à Vézelay où vous vivez sur le thème des anges de sculpture et de peinture je crois et on peut vous retrouver aussi sur votre site internet www.lemarchand-peintre.com et puis évidemment suivre votre actualité parce que je sais qu'il y a encore de très beaux projets de votre côté à venir Merci beaucoup Frédéric Merci Merci Anne pour votre grande oreille du cœur Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur Et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose Merci Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise